Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. Un terrain en pente, c'est une aubaine pour tous ceux qui veulent réaliser des créations végétales originales. Profondeur, hauteur, largeur, Agustin Coelhovera a travaillé sur ces trois dimensions. Des constructions en briques, en bois, en pierre lui ont permis de surélever des végétaux et de jouer sur les volumes. Les plantes peuvent ainsi se mélanger sans se gêner. En fait, chaque plante est bien étudiée avant de les planter. Taille adulte, besoin de luminosité, compatibilité avec d'autres plantes qui sont autour. Et au fond, je cherche les contrastes. Les contrastes aussi bien au printemps qu'à l'automne. Au niveau des couleurs, au niveau des tailles de feuilles, au niveau des textures, c'est quelque chose qui fait partie de la base de mes plantations. Les végétaux sont plantés très serrés pour faire éclater leur contraste ou souligner leur complémentarité. Dans la nature, ce n'est pas toujours la même histoire. Quand on observe en bois, souvent, il y a toujours un gap entre les arbres. Naturellement, ils essayent de ne pas trop se mélanger. Chez moi, ils sont plantés, et surtout les arbres japonais, parce qu'au Japon, ils se mélangent. Donc, ils sont plantés tellement serrés qu'ils passent comme ça. Il y a des branches avec des feuilles rouges, des feuilles jaunes, petites et grandes. C'est ça l'un d'intérêt de ce que j'ai fait ici. Le jaffe est également conçu pour dépasser une idée reçue. Celle selon laquelle les érables, c'est beau à l'automne, et puis c'est tout. Pas du tout la vie d'Agustine. Pour lui, ces arbres et arbustes sont intéressants en toute saison. Explication. La plupart des érables connus dans l'Amérique du Nord sont surtout pour l'automne, quand on les plante, pour voir les beaux rouges de l'érable rouge dans l'Amérique du Nord, l'acero-brome, etc. Les érables asiatiques, par contre, sont des érables qui ont un intérêt tout le temps. Les érables japonais, les cultivars d'acepalmatum japonicum, ils ont une variété de feuillages extraordinaires, de couleurs, de veinages au printemps. Et les érables chinois sont en hiver fantastique. Si vous plantez un érable japonais ou un érable asiatique, vous allez avoir un érable qui sera intéressant tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada